bonjour nous continuons sur les exercices des procédures et des fonctions donc dans cette vidéo nous allons faire l'exercice du produit des deux matrices pardon donc ici l'énoncé de l'exercice il vaut dans deux matrices a et b telles que a possède n ligne et m colonnes donc on écrit a n fois m et b m fois l ça veut dire m ligne et l colonnes la condition pour pouvoir faire le produit de deux matrices c'est que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égale au nombre de lignes de la deuxième matrice ce que vous remarquez ici a possède m colonnes et b possède m ligne c'est très important sinon on peut pas faire le produit donc les produits de deux matrices va générer une nouvelle matrice c'est telle que c possède n ligne et n colonnes donc le nombre de lignes de c c'est le nombre de lignes de a cn et le nombre de colonnes de c du résultat c'est le nombre de colonnes de la deuxième matrice b et on écrit comme ça a n fois m x b m l ça va donner une matrice c n l lignes et l colonnes donc c'est comme c'est on réduit m lignes m colonnes de a avec m lignes de b en réalité le produit comment il va s'effectuer pour chaque composante de c pour chaque composante de c nous avons si i j tels que i allant de 1 jusqu'à n et j allant de 1 jusqu'à elle sera donnée par la formule suivante la valeur de c ig donc si ig égal à combien égal à a et 1 fois b 1 g plus a i 2 fois b 2 g plus a et 3 fois b 3 g ainsi de suite jusqu'à a et m fois b m g donc si on analyse cette formule là si on a cette formule ça veut dire le à la matrice a on est sur la ligne i donc a et 1 à et 2 à et 3 à et 4 jusqu'à a et m ça veut dire on est sur la ligne i et les valeurs de la matrice b cb 1 g b 2 g b 3 g jusqu'à b m b m g ça veut dire on est sur la colonne g donc ici on va dire cette formule ça permet de multiplier la im ligne de la matrice a par la gm ligne la gm colonne de la matrice b donc si ig c'est quoi si ig c'est la multiplication de la im ligne de la première matrice et la gm colonne de la deuxième matrice donc une écriture abrégé de la somme ça devient si ig égal à la somme a ik fois b k g tel que k allant de 1 jusqu'à 1 bien sûr pour toutes les valeurs i allant de 1 jusqu'à n ig allant de 1 jusqu'à l donc ça ça représente les composants donc première question il vous demande de faire le programme pascal qui permet de faire le calcul de la matrice c la multiplication bien sûr ici on va pas utiliser les produits et procédures et fonctions après on va introduire la notion de précédures dans l'exercice numéro 3 donc on va commencer par la solution de la première question juste avant de commencer je veux vous montrer une petite une petite diaporama powerpoint afin de voir la multiplication se forme à travers une petite animation donc ici il vous donne un exemple de a 3 lignes et 4 colonnes b 4 4 lignes et 2 colonnes donc vous remarquez si le nombre de colonnes de a égal nombre de lignes de b c'est 4 le résultat c'est quoi le résultat c'est la matrice c'est 3 lignes et 2 colonnes voilà donc ici nous avons la matrice a on veut réaliser le produit donc ça va générer une matrice c de trois lignes et 2 colonnes donc nombre de lignes de a et nombre de colonnes de b comment faire ce produit bien sûr on va appliquer la formule que nous venons de voir dans l'énoncé donc pour chaque pour chaque valeur i allant de 1 jusqu'à 3 ig allant de 1 jusqu'à 2 si ig égal à combien si ig égal à a et 1 fois b 1g plus a et 2 fois b 2g plus a et 3 fois b 3g ainsi de suite jusqu'à a et 4 fois b 4g donc ici on va écrire ce forme a et 4 fois b bk j donc c'est un peu c'est pas vraiment clair ici mais donc comment ça va être ici donc ça va être la ligne 1 donc pour pour le pour i égal à 1g égal à 1 par exemple donc ici c'est un c'est un c'est quoi c'est la ligne une de la matrice a multiplié par là la colonne une de la matrice b donc ça va devenir 10 x 10 plus 25 x moins 2 etc donc comment comment ça va être ça va être comme suit on va remplacer a et 1 à 1 fois b 1 par leur valeur plus à 1 2 etc donc ça va devenir 10 x 10 voilà plus 25 x moins 2 plus 1 x 0 plus moins 4 x 8 voilà la première ligne fois la première colonne donc je veux ça va être comme ça 10 x 10 plus 25 x moins 2 plus 1 x 0 plus moins 4 x 8 ceci va donner le résultat 18 donc vous pouvez vérifier donc la deuxième composante de c'est ici la ligne 1 et la deuxième composante donc c'est un 2 ça va être la ligne 1 et la deuxième colonne donc 10 x 7 plus 25 x 0 plus 1 x 5 et plus moins 4 x moins 3 donc ici ça va donner 87 et ainsi de suite maintenant pour la deuxième ligne si de 1 c'est la deuxième ligne de a fois la première colonne de b donc 8 x 10 5 x moins 2 2 x 0 moins 2 x 8 ici on va avoir 54 et ainsi de suite donc la deuxième ligne fois la deuxième colonne donc soit 1 x 0 2 x 5 moins 2 x moins 2 x moins 3 etc et vous allez avoir toutes les valeurs de la matrice c'est tous les composants de la matrice c'est 3 x 10 5 moins 2 8 x 0 et 3 x 8 l'addition ça va donner 44 3 x 7 plus 5 x 0 plus 8 x 5 et plus 3 x 23 ça va donner le résultat donc j'espère bien que c'est clair donc c'est très important donc comment faire ça en réalité cette formule elle est importante si i g puisqu'on connaît les valeurs de i allant de 1 jusqu'à 3 g allant de 1 jusqu'à 2 etc donc on va aller à la solution donc tout d'abord comme nous l'avons fait donc ici on va faire programme pascal qui calcule c égale à a multiplié par b donc je vais insérer un symbole ici je préfère pour ne pas l'oublier donc ici symbole plus donc multiplication donc ici n fois m et ici m fois l la matrice b je vais faire ok pardon c'est bon voilà je vais faire comme ça c'est beaucoup mieux donc la matrice c c'est la taille n fois l voilà donc on veut calculer ça comment on va faire donc premièrement il faut passer par la phase d'analyse toujours c'est bien de faire les schémas malgré qu'on qu'on peut le faire directement mais c'est bien de passer par la schématisation par un petit organigramme par un petit schéma d'entrée et sortie donc je vais copier je copie je vais copier le modèle donc nous avons préparé deux modèles dans un bruyant donc le modèle des programmes principal et le modèle de celui de ce programme donc pour moment nous n'avons pas les ce programme nous n'avons pas de procédure revient de fonctions voilà ici les variables d'entrée variables sorties et les variables de traitement et les variables intermédiaires donc comme variables d'entrée qu'est ce que nous avons nous avons la taille de la matrice a nm oui j'arrive j'arrive patientez je vais je travaille je reviens donc nm c'est la taille de la matrice a et ml c'est la taille de la matrice b donc on donne nm et on donne ml et nous donnons la matrice a donc je vais faire ici décrocher et nous donnons la matrice b donc si vous voulez à l'intérieur de a on va faire virgule à l'intérieur des crochets pour dire que ce n'est pas un vecteur c'est une matrice pardon je m'excuse d'accord voilà donc ça c'est les variables d'entrée qu'est ce qu'on veut calculer on veut calculer le résultat c la matrice c voilà pardon très bien ici les variables de traitement bien sûr nous aurons besoin de i i j pour faire les pour faire les parcours les parcours de la matrice et éventuellement d'autres variables si on nous avons besoin donc on va on va écrire ce schéma on va interpréter ce schéma d'entrée sortie variable traitement en programme pascal donc premièrement je viens ici je vais faire un nouveau programme je vais je vais ouvrir un modèle je vais ouvrir un modèle j'ai préparé déjà un modèle voilà on va commencer je vais faire save as je vais faire save as pour ne pas écraser le modèle voilà donc programme mule mat ça s'appelle mule mat voilà c'est mule mat très bien donc on va commencer la partie déclaration donc ici il y a trois parties du programme l'entête déclaration et la partie instruction le corps du programme donc ici les variables nous avons la variable n on va commencer par les matrices a b c ray donc ici si vous vous souvenez puisqu'on sait qu'on va faire le les ce programme après on sait qu'on va faire les ce programme après donc c'est bien de faire ce ce type là comme un type personnalisé ça veut dire quoi un type personnalisé on va créer un nouveau type ici qui s'appelle matrice on va nommer matrice tout court égal donc le type on fait le nom de type égal le type concerné donc je vais mettre ça ici puisqu'on aura nous allons faire après donc on prépare donc c'est ça dans l'examen ou bien l'interro si vous si vous faites un examen d'un exercice de matrice ou bien vecteur surtout s'il y a une question après sur les vecteurs et sur les procédures et les fonctions et ce programme il faut déclarer vecteur ou bien matrice comme un nouveau type donc ici on va écrire matrice très bien a b c matrice ça veut dire nous avons déclaré trois matrices maintenant les matrices ils ont au maximum des lignes et au maximum des colonnes mais nous avons dit que nous allons introduire notre propre nombre de lignes nombre de colonnes de chaque matrice c'est l'utilisateur qui va introduire leur valeur donc ici intègre et nous avons besoin de ij bien sûr intègre on a pu les préparer donc ça c'est à peu près toutes les variables que nous avons schématisé donc dans notre solution ici je vais fermer ça c'est bon j'ai pas besoin voilà donc les variables ici maintenant très bien on va passer à la partie instruction donc dans la partie instruction nous avons trois parties la partie des entrées la partie traitement et la partie sortie donc vous remarquez que le programme c'est une construction c'est pas une écriture linéaire c'est à dire je prends pas l'éditeur et je commence à écrire du première ligne jusqu'à la dernière ligne en réalité on fait partie par partie on prépare le modèle on remplit le modèle après on remplit la partie déclaration les variables la partie instructions etc les entrées qu'est ce qu'on va faire tout d'abord on va introduire la matrice a donc donner donc la saisie de la matrice on va faire un petit message c'est que ici on nous allons nous sommes en train de faire la matrice a je vais faire comme ça juste c'est pas obligatoire de faire ça au niveau d'examen ou bien au niveau des interro très bien donc on va faire write alain ici après un message pour donner la taille de la matrice write donner la taille de la matrice n fois 1 il va comprendre qu'on va donner n et m ici donc juste après on va faire deux instructions read n m donc on doit donner les deux valeurs sur la même ligne séparée par espace donc ici on peut donner deux valeurs deux valeurs séparées par espace c'est pas la peine de les séparer par entrée puisqu'on a fait read c'est pas read alain si on fait read alain il faut séparer par entrée donc ici si vous voulez on va faire un petit contrôle comme nous l'avons l'habitude de faire repeat mais ça devient plus compliqué ici mais enfin repeat enter jusqu'à avoir n supérieur ou égal donc on va faire le minimum de deux lignes bien sûr on n'a pas on peut pas on ne doit pas dépasser 10 donc ici on n'a pas le droit de faire ça en pascal donc on doit séparer cette si deux conditions cette condition à deux conditions donc n supérieur ou égal à 2 et n inférieur ou égal à 10 la même chose pour m je vais copier ça end et voilà donc voilà ça ça concerne la taille la taille de la matrice a maintenant on va on va saisir on va saisir le leur valeur donc ici write donner les valeurs ou bien entre parenthèses les composantes pardon de la matrice a très bien donc for i reçoit 1 to n2 ça c'est le parcours des lignes for j reçoit 1 to m2 ça c'est le parcours des colonnes lignes a et j la même chose ici ça sera mieux de séparer les lignes par espaces après sauter la ligne pour préparer la lignes précédente etc donc ça c'est la matrice a donc qu'est ce qu'on va faire pour ne pas refaire tout ça on doit copier copier ça c'est la lecture de a et ça c'est la lecture de b alors ça se décale non voilà comme ça ça s'appelle l'indentation je suis en train de de faire le même même niveau d'écriture donc donner la matrice b donner la saisie de la matrice b donc donner la taille de la matrice ici j'ai oublié de faire a ici voilà donner la taille de la matrice b il faut lire chaque ligne donc l'id ici c'est m et l donc ici je corrige dans le message c'est un fois l donc et puisqu'elle m il a été déjà donné donc ici on va pas donner la taille complète la matrice puisque si bon on connaît la taille m donc du coup ici on va pas donner la taille est complète c'est bon le nombre de lignes on le connaît maintenant il reste le nombre de colonnes donc donner le nombre de colonnes de la matrice b donc il faut être le nombre de colonnes de la matrice b ça veut dire ici elle je vais faire ici c'est à dire L donc on doit faire lire L voilà c'est la taille donc on peut donner ici c'est pas la peine ce commentaire donc ici c'est le L, L doit être supérieur ou égal et inférieur ou égal à 10 le minimum c'est 2 pour qu'on aille une matrice et maintenant c'est bon donc donner les valeurs les composants de la matrice b donc on parcourt les lignes de 1 jusqu'à m lignes on parcourt les colonnes de 1 jusqu'à l de 1 jusqu'à l et on va lire la matrice b b i g très bien donc j'enregistre je compile et vous remarquez très bien il n'y a pas d'erreur je grandis comme ça pour qu'on ait tout donc voilà donc nous avons nous avons pour moment nous avons fait quoi nous avons déclaré les variables nous avons fait la partie la partie des entrées maintenant on va faire la partie des sorties avant de faire les traitements donc le traitement on va laisser après ici write ou bien write LL le résultat du produit A je vais faire ici N fois M multiplié multiplié par multiplié par B M fois L égal C M fois L donc voilà et on va afficher la matrice on va faire une boucle for i reçoit 1 2 donc le nombre de lignes c'est N le nombre de colon c'est L for g reçoit 1 2 d'où on va afficher write c la matrice résultat c i g bien sûr on va faire le formatage de ok on va espacer un peu je suppose voilà très bien maintenant à chaque fois qu'il termine la boucle de g on doit sauter la ligne pour préparer la ligne suivante ici préparer la ligne suivante suivante donc on fait un break un break line donc du coup ici nous avons deux instructions il faut ajouter begin et end product voilà donc on a terminé la partie la partie affichage ou bien la partie sortie les sorties donc nous avons fait les entrées nous avons fait les sorties maintenant la partie traitement on va le faire avant de le faire on va faire un petit algorithme donc ça s'appelle l'analyse et l'écriture du code ou bien vous remarquez on n'a pas fait l'algorithme pour les entrées et sorties puisque c'est bon techniquement on va faire un petit algorithme on sait le faire on a fait déjà des vidéos sur ça maintenant on va passer à la partie à la partie la partie traitement la partie traitement on va essayer de passer par un algorithme donc je vais insérer une petite zone de texte voilà donc très bien je vais essayer de faire la police courrier qui adapté au code source quelque chose plus plus clair voilà donc ici je me concentre sur la partie traitement dans notre programme voilà ici je vais mettre je vais mettre en gras je souligne et je saute la ligne ici donc ici dans la partie traitement l'idée ici c'est quoi ? c'est de prendre la formule que nous avons vu au niveau du pardon au niveau du au niveau de l'énoncé cette formule là donc i allant de 1 jusqu'à n j allant de 1 jusqu'à n ça veut dire ici deux boucles pour i reçoit 1 je vais écrire en algorithmique pour i reçoit 1 jusqu'à n faire pour g reçoit 1 jusqu'à l faire pourquoi ? qu'est-ce qui m'a permis d'écrire ces deux boucles là comme ça de cette façon là ? donc ici il s'y fait un pour donc une question qui se pose maintenant quelle est l'information qui m'a donné ces deux boucles là ? la formation qui m'a donné ces deux boucles là c'est celle-là i allant de 1 jusqu'à n i g allant 1 jusqu'à l on fixe le i après on va aller le g pour calculer si i g maintenant si i g c'est une somme et nous avons vu dans le premier semestre que chaque somme elle est initialisée à 0 donc ici c i g elle est initialisée à 0 voilà par la suite puisqu'on va faire une somme toujours les sommes c'est une boucle aussi donc vous remarquez le symbole de la somme on a dit c'est une boucle donc ça ça devient la boucle pour ça c'est le compteur de la boucle pour l'indice k c'est le compteur de la boucle pour la valeur 1 de k c'est la valeur initiale de la boucle pour et m c'est la valeur finale de l'indice de la boucle pour de compteur de la boucle pour donc ce symbole là somme k égale à 1 jusqu'à 1 c'est pour k reçoit 1 jusqu'à 1 donc je vais l'écrire pour k reçoit 1 a m pardon ici j'ai sauté un pascal donc c'est une habitude donc ici voilà faire très bien donc qu'est-ce qu'on va faire si s reçoit s plus quelque chose donc ici c'est la somme c'est c i g donc c i g reçoit c i g plus quelque chose donc toujours c'est comme ça s reçoit s plus quelque chose donc ça c'est cité s maintenant on n'a pas s on a c i g c i g reçoit c i g plus plus quoi plus le terme répétitif le terme générique ou bien le terme répétitif donc revenons à la formule le terme répétitif c'est a i k fois b k g donc a i k vous remarquez l'écriture mathématique elle est translatée en écriture algorithmique ou bien programmation k g voilà et comme ça nous avons terminé ici c'est fin pour pardon je vais je vais décaler comme ça pour que ça parait ici je vais agrandir la zone de dessin très bien voilà donc ici multiplié par fin et k ici je vais faire fin fin pour donc je vais styliser le je vais styliser le l'algorithme donc ça c'est c'est pas important pour le moment le plus important c'est l'idée voilà on a terminé la partie traitement donc je vais le faire après je continue après donc maintenant je vais traduire cet algorithme mon programme pascal donc vous avez compris le principe pour toutes les composants de c i g on va initialiser c i g à 0 après k allant de 1 jusqu'à m faire c i g reçoit c i g ce qu'il y a dans c i g plus a i k fois g k donc je vais copier ça copie je vais ramener au pascal je vais le coller donc pour i reçoit donc ça devient fort i reçoit pour ça devient fort on fait une traduction normale donc je vais écrire en en minuscule donc pascal il n'est insensible à la casse do ici ça devient to donc fort j ici la flèche ça devient reçoit to l do voilà donc puisqu'il y a ici plusieurs instructions pour ce fort là pour la boucle fort la fort de j il y a l'initialisation de c i g il y a la boucle il y a la boucle la boucle je vais laisser comme ça après on va voir pourquoi je vais vous expliquer donc voilà et ici puisqu'il y a une initialisation si i g reçoit reçoit 0 donc point virgule pardon reçoit 0 il faut jamais mettre point virgule après doux ou bien après n ça coupe la boucle donc pour ici ça devient fort k reçoit to donc attention lorsqu'on traduit l'algorithme au programme pascal il y a des mots des pseudo mots clés algorithmiques ils n'existent pas en pascal comme fin pour fin pour c'est pas end and for puisqu'il y a une seule instruction il y a deux cas soit je fais begin and end soit je ne le fais pas et ici puisqu'il y a une seule instruction donc le begin and de pascal sont facultatifs donc je vais supprimer ça ou bien je fais begin and le begin c'est après le doux c'est à dire je saute la ligne et je fais begin c'est au-dessus du fort au-dessous du fort et après doux maintenant vous remarquez que la boucle for g elle possède deux instructions si i g reçoit 0 et for k reçoit end to end doux si i g reçoit donc ici puisqu'il y a doux deux instructions je dois ajouter pour le bloc le begin and point virgule ça c'est obligatoire maintenant si vous remarquez fin pour ça c'est le end du fort g donc il n'y a pas de fin pour il n'y a pas de end for en pascal et fin pour pour la boucle de i la boucle de i contient une seule instruction c'est un peu bizarre pourquoi ? pourquoi la boucle de i contient une seule instruction réellement pour la boucle i allant de a jusqu'à n cette boucle là tout ce paquet là il est représenté il est considéré comme une seule instruction quel que soit le nombre d'instrictions qui est à l'intérieur de la boucle de g si on suppose ici il y a une dizaine d'instrictions tout ça il est vu tout ce bloc là il est vu en dur du bloc comme étant une seule instruction c'est un paquet d'instrictions donc je vois le paquet comme étant une seule instruction composée pour cela le begin and point for i il n'est pas obligatoire voilà j'enregistre je compile ici il y a la variable k qu'il faut ajouter donc du coup en revenant à l'exercice il faut dire qu'ici il y a une variable k qu'il faut ajouter pour le traitement voilà ça c'est pour calculer le produit vous remarquez les choses c'est une constriction on oublie des choses on revient c'est itératif ça s'appelle itératif on revient en arrière pour corriger je compile et vous remarquez il n'y a pas d'erreur j'enregistre voilà le programme qui permet de faire le produit de deux matrices très bien donc on va tester rapidement donc je ne sais pas donc un test rapide je vais pour ne pas tarder normalement c'est correct je vais prendre 3 lignes et 2 colonnes pour la matrice A nombre de nombre les valeurs de la matrice A donc ça a été mieux de faire saut de lignes ici donc je vais juste corriger ici donner les valeurs ici c'est right-align pour la matrice B et right-align pour la matrice A j'enregistre j'exécute je vais donner la matrice A donc par exemple 3 lignes et 2 colonnes donc alors où j'ai fait right-align donner les valeurs c'est right-align alors pourquoi il saute pas la ligne je suis en train d'exécuter quoi 2 lignes non j'ai des 3 lignes et 2 colonnes pardon voilà maintenant c'est bien donc 3 lignes et 2 colonnes donc je vais donner 1, 5 ça c'est la première ligne 3, 0 la deuxième ligne et 1, 1 la troisième ligne ça c'est la matrice A donc la matrice B c'est bon le nombre de lignes c'est 2 et le nombre de colonnes je vais faire 2 on va avoir je vais faire par exemple 4 4 colonnes ça veut dire 2 lignes et 4 colonnes voilà la matrice B 2 lignes et 4 colonnes je vais donner 4 valeurs 1, 2, 5 et 6 je vais donner ici 0, 0 3, 3 et moins 1 voilà la matrice C donc ici les séparations ne sont pas suffisantes on va voir pourquoi il donne comme ça le résultat on va voir donc comment il va faire il va faire la ligne 1 fois la colonne 1 donc 1 x 1 plus 5 x 0 et donc 1 x 1 il a trouvé 16 pourquoi il a trouvé 16 alors je vais finir au roux donc on va vérifier doucement 1 x 1 1 x 1 1 x 1 alors m très bien ça c'est a on va vérifier ça c'est la vérification logique m et n donc ici pour préparer les choses dans les composantes je vais faire ici n x m donc je vais remplacer m par la valeur pour que l'interface notre interface soit soit clair quel sont le nombre de lignes quel sont le nombre de colonnes voilà c'est très important la même chose ici je vais refaire c'est m x l m x l et je fais les virgules entre les paramètres ici m et ici l et l'affichage de la matrice C ici on va faire le rappel voilà ok et je vais voir c'est pour ça qu'on a fait une erreur normalement c'est correct logiquement c'est correct mais sûrement il y a quelque part une petite erreur soit nous avons fait l'erreur pour la pour la vérification je m'excuse c'est les enfants qui qui font du bruit ok donc ici qu'est-ce que j'ai fait c'est i g c'est i g reçoit a i k ah ici c'est b voilà l'erreur voilà c'est logique b k g voilà donc très bien je pense ça ça refait les choses donc je vais faire une capture d'écran pour garder les valeurs ok je vais essayer de faire ms paint et mettre la capture d'écran ici maintenant je quitte l'exécution je refais une autre exécution alors je reviens ici j'enregistre je refais une extra exécution normalement voilà euh donner la taille de la matrice n1 donc je vais donner 3 2 lignes donc comme nous avons fait ici je reviens ici voilà comme ça on va essayer de reproduire la même chose donc 3 lignes et 2 colonnes nous donnons les valeurs donc ici 3 2 c'est à dire 3 lignes et 2 colonnes donc la première ligne c'est 1 5 la deuxième ligne c'est 3 0 la troisième ligne c'est 1 1 donc c'est bon pour la matrice A maintenant la saisie de la matrice B euh donner le nombre de colonnes de la matrice B nous avons des c'est 4 4 colonnes euh 4 euh pardon c'est 4 colonnes lui donc donner 2 fois 4 2 lignes et 4 colonnes donc 2 lignes donc chaque ligne contient 4 valeurs nous avons donné 1 2 5 6 et nous avons donné 0 0 3 moins 1 j'ai oublié d'espacer un peu les valeurs voilà très bien ici comme ça c'est plus logique donc la matrice C on va faire 1 fois 1 plus 5 fois 0 ça donne 1 après 1 fois 2 plus 5 fois 0 ça va donner 2 après 1 fois 5 plus 5 fois 3 c'est 25 plus 3 égal à qu'est-ce que j'ai fait 1 fois 5 plus 5 fois 3 qu'est-ce qu'il y a ici pourquoi il affiche le 20 c'est 1 fois 5 plus 5 fois 3 c'est quoi avec lui ? 1 fois 5 c'est 5 plus 5 fois 3 c'est 15 15 plus 5 c'est 20 très bien je vais faire l'espace pour que ça devienne plus espacé après 1 fois 6 plus 5 fois 1 6 plus 1 fois 6 c'est 6 plus 5 fois moins 1 6 moins 1 ça donne 1 très bien donc vous pouvez vérifier juste pour donner une un résultat plus pardon c'est pas ça le programme c'est capture d'écran donc donner un résultat plus clair je vais espacer avec 9 ça va donner plus clair je suppose comme ça c'est bien juste je vais vérifier avant de vous donner le avant de quitter cette implémentation donc 3 2 je donne les valeurs 1 5 3 0 et 1 1 et ici 1 2 pardon le nombre de colon c'est 4 pardon et ici les valeurs 1 2 5 0 et 0 0 3 moins 1 comme ça c'est plus clair la matrice vous pouvez vérifier les valeurs donc je vais vous partager le programme donc je quitte la capture d'écran c'est bon je vais pas enregistrer donc très bien donc ça c'est le premier programme c'est la première la première comment se dire la première question très bien donc la deuxième question donc qu'est-ce qu'il vous demande dans la deuxième question dans la deuxième question il vous demande de une question théorique un peu théorique il vous dit supposons que nous voulons ajouter au programme la multiplication d'une matrice carrée dit n ligne fois n colonne par elle même ça veut dire d fois d c'est à dire on doit avoir une matrice résultat de n fois n aussi expliquez en quelques lignes trois lignes au maximum les modifications à apporter dans le programme réalisé dans la question donc je vais faire l'explication sur le programme lui-même comme ça donc qu'est-ce qu'on va faire si on veut faire c'est à dire modifier le programme on va ajouter au programme une multiplication de la matrice D donc premièrement la première étape il faut déclarer la matrice donc il faut déclarer la matrice D ici donc ça c'est la première étape donc donc pour réaliser pour réaliser le traitement donné demandé donc premièrement ajouter la déclaration donc ajouter la déclaration de la matrice D ça c'est la première chose ça c'est la première ligne en quelque chose qu'il a demandé deuxième chose qu'est-ce qu'il faut faire donc deuxième chose c'est couper le code c'est à dire on va faire les entrées de la matrice D l'affichage de la matrice D donc réaliser réaliser la lecture au début au début au début au début du programme de la matrice D et réaliser l'affichage de la matrice D à la fin à la fin du programme très bien maintenant la troisième étape c'est quoi c'est copier le traitement de multiplication qui est déjà ici voilà et on va on va couper ce traitement là et on va remplacer on va remplacer copier le code du multiplication multiplication A fois C et adapter le code adapter et modifier le code pour qu'il soit pour qu'il reflète pour qu'il pardon reflète le résultat le calcul pour qu'il réalise le calcul pour qu'il réalise le calcul c'est beaucoup mieux réalise le calcul quel calcul D fois T donc voilà les étapes à suivre donc le plus important ici je vais mettre l'action sur copier le code du multiplication A fois C donc pour réaliser une autre multiplication c'est ça la finalité ici c'est ça la conclusion ici dans la deuxième question c'est que je veux dire pour réaliser une autre multiplication on doit recopier la partie traitement donc donc recopier recopier reproduire en quelque sorte la partie traitement et ça c'est pas bien dans la programmation donc c'est à chaque fois que vous faites un autre traitement vous devez recopier ça c'est pas bien donc ici la solution c'est quoi c'est d'utiliser ce programme donc ici il vous met il met l'accent sur une en quelque sorte un point négatif dans notre code source dans notre programmation ok donc dans notre façon de programmer ici il met donc il met une comment dirais-je il met l'accent sur le sur un point sur un point c'est la réutilisation du code ici comment réutiliser quelle est la meilleure façon de réutiliser le code la meilleure façon de réutiliser le code donc ça c'est mauvais ça c'est mauvais recopier le code c'est un point négatif donc donc ça ce n'est pas la meilleure façon ce n'est pas la meilleure façon de réutiliser le code donc pour réutiliser le code qu'est-ce qu'on va faire ? on doit faire un petit module un petit sous-programme qui va faire la chose et ça c'est la question numéro 3 donc c'est pour cela il y a un enchaînement dans les questions donc il vous dit transformer le programme réalisé dans la question 1 de telle sorte que la multiplication des deux matrices A et B soit réalisée dans un sous-programme procédure nommé produit matrice très bien donc voilà on vient ici on va couper on peut dire on va couper ce schéma là le schéma donc ça c'est la question 3 donc ça c'est réaliser et écrire l'écriture de la procédure comment ça s'appelle ? ça s'appelle produit mat produit matrice pardon j'ai fait une erreur ici d'accord donc qu'est-ce qu'on va faire ? tout d'abord il faut passer par la phase de schématisation on peut dire la phase d'analyse donc la phase de schématisation c'est quoi ? consiste en quoi ? consiste à faire le schéma du programme principal ainsi que le sous-programme donc ça c'est notre programme principal ça ne change pas en termes d'entrée-sortie et de variables de traitement sauf que variables de traitement je pense ici on n'aura pas besoin de cas ça sera plus ici donc l'idée ici c'est quoi ? je vais ouvrir ici le fichier c'est d'ajouter le schéma de sous-programme soit sous-programme procédure soit sous-programme fonction donc ici il nous demande sous-programme procédure puisque c'est une matrice je suppose que c'est pas c'est pas possible de le faire par une fonction donc ici qu'est-ce qu'il faut faire ? il y aura un appel nous aurons un appel pour notre procédure donc notre procédure qu'est-ce qu'elle a comme paramètre ? elle a comme paramètre n, m, l la matrice a et la matrice b donc c'est les mêmes variables d'entrée de la matrice b de ce programme en réalité tout ce que nous avons saisi ici sera donné aussi comme paramètre d'entrée les paramètres de sortie ça sera la matrice c donc au lieu que le calcul soit fait ici il sera fait ici donc le traitement ici c'est le traitement que nous avons réalisé dans l'algorithme cet algorithme c'est cette partie traitement les variables ici c'est i, g, k i, g, k pardon j'ai activé le majuscule voilà donc c'est ça c'est ça l'astuce donc c'est ça la chose donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut juste faire la schématisation de communication ici je vais copier ça alors je vais copier ça très bien avec le résultat alors pourquoi il ne fait pas ça bien ? très bien je vais copier ça je reviens ici je viens ici je vais coller pardon je vais raconter un peu qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il n'a pas collé ? alors je vais ramener un 1 je vais ramener ça avec très bien donc ça c'est pour l'appel on va l'utiliser pour l'appel donc lorsqu'on fait l'appel il y aura une transmission de paramètres transmission de valeur donc toutes les valeurs des paramètres effectifs seront transmis aux paramètres formels donc ça juste c'est un petit rappel de la chose donc ici je vais faire la chose comme ça ok modifier ça je supprime voilà ça c'est l'appel ici j'ai fait une erreur très bien voilà je génère un point ici donc voilà ça c'est l'appel transmission de paramètres effectifs vers les paramètres formels en fait N, M, L etc. en fait l'appel ça va se passer c'est pas au niveau des parties entrées pardon ici pour bien schématiser la chose pour bien être clair c'est un appel au niveau du traitement donc le traitement ça va devenir un appel vers notre vers notre procédure la procédure qu'on va réaliser ici voilà comme ça c'est beaucoup mieux et voilà donc ça c'est l'appel maintenant lorsque le traitement est terminé le résultat doit être doit être doit être retourné à l'appel donc on va faire le sens inverse voilà très bien et je vais coller ça donc ici ça va devenir à peu près comme ça donc le résultat ici c'est une flèche revenant du subprogramme vers l'endroit de l'appel donc le traitement au niveau au niveau du donc les choses qui restent au niveau du programme principal c'est les entrées un appel à la procédure et les sorties donc la partie traitement elle sera réduite réduite à un appel à la procédure le vrai traitement de calcul il sera fait à l'intérieur de de la procédure donc ici donc retour du résultat retour du résultat donc c'est quoi c'est la matrice C la matrice C c'est ici je vais faire ici voilà donc j'espère bien que c'est clair alors qu'est-ce qu'on va faire on va créer notre procédure donc la procédure ici elle s'appelle comment elle s'appelle produit produit mat donc revenons au programme donc ça c'est le programme je vais laisser ça c'est la première question save donc ici je vais faire produit de matrice question 1 question 1 donc je sauvegarde maintenant je vais faire save as save as donc produit mat 2 donc ici c'est question 2 maintenant on va réaliser les choses donc ici vous comprenez pourquoi nous avons fait un nouveau type nous avons réalisé un nouveau type pourquoi pour l'utiliser au niveau de la procédure donc au niveau de la partie déclaration la partie 2 déclaration après avoir déclaré les variables je viens ici je déclare notre procédure qui s'appelle produit matrice et je donne les paramètres nous avons dit les paramètres c'est N M L donc N M c'est la taille de la matrice A et M L c'est la taille de la matrice B maintenant ici A donc N M L c'est des variables intègres je vais faire comme ça pour gagner maintenant point virgule puisqu'ils ne sont pas du même type A virgule B matrice voilà c'est ça l'objectif l'objectif ici c'est que je vais utiliser matrice comme type maintenant le résultat c'est quoi le résultat c'est la matrice C ici donc c'est un paramètre de sortie donc j'ajoute ici var et je vais faire ici C matrice point virgule begin end donc ici juste pour tester est-ce qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la signature de notre procédure au niveau de l'entête de notre procédure donc le begin end pour moi il n'a rien fait qu'est-ce qu'on va faire ici par la suite ? on va ajouter les variables locales les variables locales c'est la I, J et K I, G, K c'est comme si on va reproduire le programme voilà très bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va ramener le traitement la partie traitement ici ce traitement là je vais le ramener je vais le déplacer pardon edit cat cat c'est coupé et past c'est collé ici voilà et on a terminé notre procédure très bien donc la procédure elle est terminée il n'y a pas de problème et cette procédure elle est autonome l'autonomie elle est très importante ça veut dire quoi l'autonomie ? ça veut dire la procédure n'utilise pas les variables globales elle utilise uniquement ses propres paramètres et les variables locales deuxième chose la procédure ne contient pas d'entrée et sortie la seule façon de communiquer avec la procédure c'est les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie c'est ça les entrées et sorties et une procédure il n'y a pas de lecture et écriture il ne faut pas faire lecture et écriture à l'intérieur de la procédure très bien donc j'enregistre maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? au niveau de traitement il y aura un appel à produit comment ça s'appelle la procédure ? alors j'ai oublié déjà comment ça s'appelle alors ici ça s'appelle produit matrice voilà produit matrice revenons ici au parti traitement ça devient un appel paste produit matrice nous donnons N M L nous donnons la matrice A la matrice B et la matrice C et voilà ça veut dire qu'on a remplacé les 4 lignes ou bien les 5 lignes de traitement je ne sais bien combien de lignes voilà on l'a remplacé par un appel donc on a remplacé à peu près 7 lignes ou bien par un seul appel voilà donc ici vous dites vous dites que nous avons fait un travail supplémentaire c'est vrai mais on a structuré mieux maintenant l'avantage il n'est pas là donc j'enregistre je compile et vous exécutez il n'y a pas de changement normalement donc je vais donner quelque chose de rapide 2 lignes et 3 colonnes je vais donner 2 lignes et 2 lignes qu'est-ce que j'ai fait ? nombre de composantes dans le nombre de colonnes de valeur voilà ça va devenir de 2 je ne sais pas où j'ai fait l'erreur apparemment à cause de l'espace regarde ok de toute façon je vais refaire l'exécution rapidement parce que je dois être sûr qu'il n'y a pas de problème je vais faire 2 lignes, 3 3 colonnes ça c'est la matrice A donc nombre de matrice B c'est 3, 2 c'est l'inverse 3 lignes et 2 colonnes il y a une erreur ici non d'accord pardon je commence à être fatigué donc nous avons dit ici 2 lignes et 3 colonnes voilà maintenant il vous dit nombre de colonnes nombre de colonnes nombre de lignes c'est 3 nombre de colonnes on va faire 2 donc 3 lignes et 2 colonnes voilà 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 comme ça c'est beaucoup mieux voilà ça va devenir comme si ça va devenir une matrice carrée de 2 voilà et voilà le résultat vous pouvez le vérifier très bien donc c'est à dire on a réalisé la même chose donc maintenant la question 4 c'est question rapide donc expliquez maintenant comment répondre à la question 2 donc revenons à la question 2 la question théorique en utilisant le programme donc ici réellement donc je vais mettre après dans la solution le code programme PASCAD donc la question numéro 4 maintenant pour multiplier la matrice D donc pour réaliser la matrice D qui est n fois n et le résultat par exemple sera dans la matrice la matrice F donc ça sera n fois n donc il suffit il suffit de faire l'appel à la procédure à la procédure produit produit voilà matrice très bien comment ? comme suit ? on va écrire produit matrice et on va faire ici n n n c'est une matrice carrée donc n n c'est D D D et ici on fait le F voilà une seule ligne pour refaire le produit et ça c'est très important voilà l'objectif de ce programme c'est de ne pas réécrire le code ça permet d'éviter d'écrire le code ça veut dire je ramène cette instruction là et je la mis dans le programme dans notre programme ici et ça permet de faire un autre produit donc si je veux réaliser un autre produit je ne dois pas réécrire toutes ces lignes là donc c'est bon on a une procédure qui est de fait donc ça là c'est produit matrice quelconque on peut faire une procédure produit matrice carré ça veut dire on donne un seul n puisque ça sera n n trois paramètres de même valeur ça c'est une autre astuce mais ici l'objectif qu'il faut se concentrer sur c'est que si je veux faire un autre produit de deux matrices qui vérifie la condition nombre de colonnes égale nombre de lignes je vais faire l'appel je vais couper ça et je m'en défie les paramètres je vais faire l'appel je le colle ici on a fait copie coller mais c'est juste un appel et du coup copie pardon et on change les paramètres basta ça va être ici n d et f donc j'espère bien que c'est clair donc j'espère bien que vous avez compris si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser au niveau du commentaire je suppose qu'on va terminer maintenant avec avec les fonctions et les procédures de façon simple donc le prochain cours ça sera sur la récursivité des procédures et des fonctions comment faire les traitements récursives donc la récursivité ça consiste à une procédure appel elle-même ça on va le voir par la suite on va faire les enregistrements et par la suite on va faire les pointeurs et après les fichiers comment accéder aux fichiers comment enregistrer les données dans les fichiers et comment lire les données à partir d'un fichier donc j'espère bien que vous avez compris travaillez bien et bon courage en beauté every je suis je suis